Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Cédric Menoyle, l'organisateur du festival international du film Policiers de Liège. Donc bonjour, est-ce que vous pouvez nous parler des nouveautés pour cette 13e édition ? Oui, il y a beaucoup de nouveautés, une 13e édition peut-être de tous les dangers, mais en tout cas, on a décidé d'encore progresser si c'est possible. Malgré les presque 10 000 festivaliers l'année dernière, on veut faire plus fort encore. Et parmi les nouveautés, il y aura des activités nouvelles, bien entendu, vous trouverez ça sur le site internet. Mais en tout cas, d'un point de vue cinématographique, il y a une toute grande nouveauté, c'est une nouvelle compétition. Vous savez déjà que depuis longtemps, on a une compétition documentaire, court-métrage et fiction. Et on a décidé désormais d'ouvrir également une compétition séries policières. C'est dans l'air du temps, il y a des séries tous les jours à la télévision, donc il doit aussi pouvoir y en avoir au festival. Et c'est l'occasion pour nous de vous montrer les séries de demain, tout ce qui fera les séries policières de demain, avec une compétition de séries inédites, saison 1, épisode 1, et pour cette première édition, 8 séries en compétition. Et vous pensez justement que le public belge est assez friand des séries policières, qu'il en réclame ? En tout cas, on a décidé de mettre en place cette compétition parce qu'il y avait de la demande. Au niveau d'abord de notre public, également du secteur, entre autres la RTBF, qui travaille énormément sur le sujet, avec trois séries à succès actuellement à leur actif. Donc on espère, bien entendu, trouver notre public. Ça prendra peut-être un petit peu de temps, le temps de le faire savoir, le temps que le public s'y intéresse. Mais en tout cas, oui, la volonté, c'est aussi de trouver notre public comme on a pu le faire dans le cadre du documentaire. Ça a pris un peu de temps, mais aujourd'hui, les salles pour le documentaire sont également remplies. Et au niveau des nouvelles activités, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous parler d'une de ces activités, pardon ? Dans les nouvelles activités, il y a entre autres une activité, il y a des jeux concours dans la ville qui vont bientôt débuter, d'ailleurs, en avant-festival. Il y a un drive-in, comme à l'époque des Américaines, les drive-in movies, le vendredi, le samedi, à la Médiacité, nouvelle belle activité. Il y a l'opportunité aussi de vivre une journée de tournage, sur le tournage de l'Unité 42, grâce au festival et à la RTBF. Et puis, peut-être une activité qui est peut-être l'activité vraiment originale de cette édition 2019, c'est la soirée des Bruegels, un peu à l'instar de la soirée des Magritte. C'est une soirée qui va récompenser le milieu du cinéma, mais non pas les comédiens, comédiennes et les gens du métier, mais les gens vraiment de l'ombre, mais qui ne sont pas toujours dans l'ombre, d'ailleurs, même, ils sont souvent très importants parce qu'un film sans figurant, ce n'est plus un film, on en a vraiment besoin. Ce ne sont pas des professionnels, c'est souvent des passionnés qui passent parfois un peu de temps, parfois énormément de temps sur un tournage. Et on a décidé, parce que je trouvais que l'idée était originale, de leur rendre hommage à travers une cérémonie de remise de prix qui sera d'ailleurs parrainée par Jean-Luc Lemoyne. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup.